BFM Business L'émission 100% placement BFM Patrimoine Cédric Decoeur 11h sur BFM Business C'est BFM Patrimoine qui vous accompagne jusqu'à midi pour vous donner un maximum d'expertise afin de gérer au mieux votre argent et on file tout de suite sur le marché comme à l'entame de chaque demi-heure pour prendre le pouls de la tendance en cours et c'est Thibaut François qui nous accueille chez FASTA Capital Bonjour Thibaut Bonjour Cédric Bon séance, un tantinet soit peu hésitante non tout de même ? Ouais séance, enfin en tout cas matinée plutôt calme c'est plutôt bien parce qu'on a quand même des marchés extrêmement volatiles ces dernières semaines on a fait un joli rebond la semaine dernière avec plus de 5% de hausse sur le CAC 40 on pensait qu'il allait y avoir quelques prises de bénéfices ce matin mais finalement le marché tient plutôt bien alors il n'y a pas beaucoup de volume on a moins de 700 millions d'euros d'échangés sur le CAC 40 mais ça se passe plutôt bien et on est tiré par les valeurs un petit peu liées forcément aux matières premières le Brent est encore en forte hausse ce matin on est en gain de 3%, on est autour de 111 dollars sur le Brent et donc on retrouve assez typiquement les valeurs qui sont liées à l'énergie on a Total Energy qui est plutôt bien orienté on a CGG Value Reg dans le SDS 120 qui sont en tête de palmarès avec plus de 5% de hausse on est Ramet derrière, on a Arcelor qui est plutôt bien orienté donc les valeurs liées aux matières premières qui sont plutôt bien orientées à contrario c'est plutôt les valeurs défensives qui sont plutôt en bas du palmarès les Danone, les Veolia, les Eurofins scientifiques qui perdent entre 1 et 2% donc un marché plutôt équilibré ce matin on attend toujours des espoirs en tout cas un espoir de deal entre la Russie et l'Ukraine mais toujours rien de signé donc pour l'instant la volatilité va rester de mise mais c'est vrai que le marché est plutôt calme pour un matin de crise russe-ukrainienne donc ça c'est plutôt bien c'est plutôt rassurant et on va dire que l'exercice d'équilibriste de la Fed et de la BCE va continuer un petit peu à orienter les marchés dans les prochaines semaines oui il faut lutter contre l'inflation mais attention de ne pas faire ralentir la croissance dans les prochaines années donc numéro d'équilibriste qui sera suivi par les financiers et c'est ce qui va rythmer notre quotidien je pense dans les prochains jours dans les prochaines semaines Voilà donc pour le regard sur la tendance de cette matinée après quelques détails et notamment sur Air Liquide Oui Air Liquide va annoncer demain la présentation de son plan moyen terme c'est une journée d'investisseurs qui est toujours très suivie Air Liquide faisant partie des valeurs préférées de la plupart des boursicoteurs en tout cas en France on va avoir un peu plus de précisions sur le plan moyen terme d'Air Liquide qui devrait tourner aussi autour de l'hydrogène donc le plan de développement est souvent un moment important pour le groupe qui va nous donner une visibilité sur les 3 ou 4 prochaines années c'est toujours aussi intéressant de se positionner en amont de ce genre de journée d'investisseurs sachant qu'on est très rarement déçu par le groupe Air Liquide donc ça devrait être un point de départ pour une nouvelle surperformance du titre qui a été plutôt calme ces dernières semaines, ces derniers mois le marché était plus porté par des valeurs on va dire plus dynamiques en termes de croissance alors qu'Air Liquide a plutôt on va dire délivré ces dernières années donc un plan stratégique qui va être annoncé demain et qui pourrait marquer une nouvelle surperformance du titre par rapport au marché donc j'en ai investisseurs à suivre pour demain Et puis Energy que vous regardiez également ce matin ? Oui tout à fait c'est les dernières publications en fait des résultats annuels alors c'est plutôt les petites et moyennes valeurs qui ont publié cette semaine on a voulu parler d'Energy parce que Energy c'est un petit peu une valeur oubliée ces dernières années elle a plutôt sous-performé le marché depuis 3-4 ans ils ont sorti un gros un gros quatrième trimestre donc il y a quelques jours donc la publication du chiffre d'affaires T4 s'est plutôt très bien comportée avec un retour d'une dynamique sur la partie publicitaire on s'attend à des résultats annuels qui seront publiés mercredi soir qui vont être plutôt de bonne facture c'est une entreprise typiquement value avec beaucoup de cash et beaucoup d'actifs cachés qui sont très mal valorisés par le marché que ce soit au niveau du cash au niveau de l'immobilier mais aussi au niveau des towers donc tout ça devrait porter le titre et nous amener sur des cours un peu plus significativement en hausse par rapport à ce que ça coûte aujourd'hui donc Energy en plus pourrait bénéficier d'une prime de spéculation avec un changement d'actionnariat ou un changement de direction qui pourra intervenir dans les prochaines années donc un dossier qui rentre dans un bon momentum pour nous et nous sommes à l'achat chez Fastia Thibaut François et Fastia Capital qui nous accompagne chaque lundi matin à 11h pour lire la stratégie de la stratégie